bienvenue sur jazz polémique aujourd'hui je vous propose d'analyser rapidement les jeux olympiques que nous sommes en train de vivre pas forcément sur le volet sportif parce que moi je suis un grand fan de cette compétition je voulais direct pas forcément de ces jeux en particulier mais des jeux en général j'adore je kiffe depuis toujours c'est plutôt le volet médiatico politique que je voudrais aborder je sais pas si on se rend compte mais macron il a un culot incroyable il nous a demandé de respecter ses jeux en substance de le laisser tranquille pendant trois semaines alors que juste avant il a quand même fait des dingueries ces dames j'espère que vous êtes conscients qu'il ya rien qui va changer macron il va faire quatre députés il va dire quatre c'est bien quatre c'est bien c'est roux comme les quatre doigts de la main c'est bien pile 4 députés plus moins 400 majorité absolue on est bien allez faut retrouver le 49 3 où est ce qu'on la va ranger c'est isabelle bombe qui est partie avec il faut le recharger on va voir d'avoir besoin faut savoir que la cinquième république est fabriqué de telle sorte que le président fait ce qu'il veut tu vois article 8 alinéa 1 le président nomme le premier ministre point alinéa 2 si le président se prénomme emmanuel sortez les fourches c'est écrit dans la constitution c'est le seul moyen il n'y en a pas d'autre voilà donc depuis le début des JO on a les gauchistes qui sont en mode les jeux olympiques c'est une hérésie pour l'environnement au niveau social c'est désastreux etc et les droits tard eux ils sont dans le délire vous voyez quand on vire les arabes et les noirs tout se passe bien à paris bref on est en train de vivre une sorte de parenthèse politique avant de revenir aux affaires parce que oui rappelez-vous macron il nous avait ordonné de ne pas politiser ces jeux donc on a léa salamé qui est très nulle depuis le début des JO et certains diront même bien avant venir nous dire que la solution à tous les problèmes que rencontrent les français depuis plusieurs mois ce sont les jeux olympiques on a commencé l'été on a commencé le mois de juillet avec une france clairement fracturée où tout le monde s'engueulait autour de la table sur la politique la dissolution pas de majorité etc on va pas y revenir c'est pas le lieu et soudainement depuis le début de ces jeux et puis là avec léon marchand je sais pas est ce que c'est ce que c'est un médicament c'est le xanax de la france ce garçon mais il nous rend heureux on est tous heureux on s'engueule plus vous prenez le métro moi j'ai pris le métro tout à l'heure tout le monde est sympa c'est non mais il ya quelque chose d'une fierté nationale retrouvée d'un sentiment de bonheur d'être ensemble et d'une unité et sincèrement c'est pas des phrases la description elle est parfaite elle est hors sol comme toute la bourgeoisie rappelez vous quand même son interview plus complaisante avec carlos gonne qui est présenté comme un grand patron français alors que c'est un voyou qui s'est évadé d'une prison japonaise est ce qu'il faut savoir à propos de léa salamé c'est que c'est la fille d'un ministre libanais alors elle a fréquenté les écoles privées françaises les plus prestigieuses où elle a côtoyé les héritiers de toute l'élite française et pour bien comprendre léa ou à la salamé il faut justement écouter l'histoire autour du changement de son prénom donc à l'origine mon prénom c'est à la or à la en français quand je suis arrivée à l'école à paris et tout ça on prononce pas le h et donc c'est traduit à la quand j'étais petite à l'école j'étais on se moquait de moi on se moquait de mon prénom dit à à la à la akbar tes parents t'ont appelé dieu et ça me heurtait énormément parce que je voulais leur dire que non qu'en arabe allah c'est dieu et moi mon prénom c'est à la c'est on est très très loin et qui veut dire bienvenue en libanais qui est un prénom très usuel et très fréquent il se trouve que j'ai changé d'école entre le collège et le lycée et j'ai dit à ma mère à ma mère et pas mon père mais j'ai dit à ma mère je vais basculer à léa tu vas inscrire à l'école léas léa hala et pas à la l'air j'ai mis du temps à le dire à mon père à l'assumer parce que j'avais peur qu'ils se disent que je n'assumais pas mon origine ou mon arabité j'ai mis du temps à accepter ma différence et à comprendre que ma différence ça allait être ma force parce que clairement mes origines libanaise arménienne c'est ça ma force c'est ça qui fait que j'ai été à mon avis repéré après plus tard et que j'ai fait la carrière que j'ai fait c'est très chaud quand même elle s'est littéralement fait harceler pour la consonance arabe de son prénom par les gosses de riches de son âge qu'on doit sûrement retrouver à l'heure actuelle dans les médias ou la politique et elle a changé ou interverti son premier son deuxième prénom pour faire plus française de souche et être accepté quoi mais bon revenons au fait que pour elle tout va bien tout le monde est heureux aucun problème pendant ces jeux alors que c'est factuellement faux déjà la participation d'israël fait polémique et cesse d'être critiqué comparé à celle de la russie même si la remplaçante de meilleur habib dit que ce n'est pas comparable est en train de me dire que vous mettez sur le même plan la russie et israël non non ça n'est pas un débat légitime on ne met pas sur un même plan ne on ne procède pas une inversion de valeur on ne met pas sur un même plan un pays agresseur qui est la russie en envahissant l'ukraine avec un pays qui était agressé par une organisation terroriste qui est terroriste qui est le hamas qui a agressé et qui a commis le pire pogrom depuis la Shoah en israël on ne met pas ça sur un même plan la même que meilleur habib la même mystérie et rien que par ça ces jeux sont éminemment politiques il n'y a qu'à voir comment macron et oudea castera s'empressent d'embrasser les athlètes les toucher les enlacer c'est gênant en fait et à la télé pour sa communication macron il peut compter sur son nouveau chaîne garde tony parker qui depuis l'arrêt de sa carrière ne fait que salir l'image qu'il avait construite pendant des années c'est ça que j'aimerais remercier tony estanguet j'aimerais remercier notre président macron c'est enfin tout ce qu'ils ont mis en place pour que nos sportifs soient dans les meilleures conditions je pense qu'on peut vraiment les féliciter avec une cérémonie d'ouverture incroyable et là on voit le résultat quand on voit toutes ces médailles franchement j'espère qu'on sera dans le top 3 à la fin en tout cas on est bien parti pour battre le record déjà il faut dire à tony parker que c'est nous c'est nous contribuables français qui devront être remerciés c'est nous qui payons contre notre gré pour certaines choses d'ailleurs mais c'est quand même pour nous l'addition et concernant les athlètes mis dans les meilleures conditions je crois qu'il est resté trop longtemps aux états unis et que les salaires de l'anb a lui ont fait perdre la tête la france c'est pas un pays de sport les athlètes pour beaucoup ils ne vivent pas de leur sport j'arrête ma carrière quoi mais pourquoi tu rigoles bah ouais parce qu'en fait la natation c'est pas un sport professionnel et je suis pas payé comment ça je gagne pas d'argent c'est mes parents à 29 ans qui m'aident financièrement à payer mon loyer c'est pas vrai mais attends mais genre les clubs vous payent pas quand vous êtes au JO vous êtes pas payé bah en fait des primes des primes au résultat mais c'est pas à l'année tu peux faire dix mille euros enfin moi je fais dix mille euros grand max à l'année mais je pensais que c'était mais genre un métier enfin qu'en gros vous étiez payé tous les mois pour être nageur professionnel et que aller au JO tu gagnais des chèques à cent mille balles voilà donc tony reprends toi s'il te plaît parce qu'entre le tournoi que tu as organisé à tel aviv en plein bombardement contre gaza et ça là t'es en train de faire caca sur ta legacy prends exemple sur teddy rainer qui a fait le taf sur le tatami médaille d'or rien à dire et qui a attendu d'avoir toutes les lumières braquées sur lui pour aller voir macron et hop sortir le drapeau indépendantiste de la guadeloupe des images fortes des jeux avec david douillet bien évidemment on en a parlé avec l'héritage et la transmission ensuite on a la pride house alors je vais pas me faire des copains mais c'est un scandale absolu désolé en bref c'est une fanzone réservée aux personnes lgbtq plus c'est du délire c'est vraiment du délire c'est cool de faire un lieu où célébrer le sport qui est pas forcément hyper accueillant pour les personnes lgbt tout le temps aujourd'hui je vous emmène dans une fanzone spécialement dédié à la communauté lgbtq on est sur le port des invalides à paris à quelques mètres de la passerelle de billy où se sont déroulés le banquet et le défilé queer pendant la cérémonie d'ouverture qui ont suscité beaucoup de controverses ici dans cette fanzone seules les compétitions avec des athlètes lgbtq plus sont retransmises imaginez juste une seconde qu'il y ait une fanzone réservé aux noirs ou aux blancs ou aux musulmans et où on diffuserait uniquement les compétitions justement des noirs ou des blancs ou des musulmans alors la question de la sécurité ok mais justement la sécurité doit être rassurée pour tout le monde peu importe son orientation sexuelle son genre sa religion ou même sa couleur de peau et tout ça c'est financé et poussé par le ministère des sports et aussi celui de l'égalité et en parlant du gouvernement justement qu'on a beaucoup vu faire des papouilles à tout le monde on les a pas entendu apporter un soutien même symbolique ayman relief et ça ça restera une tâche sur ces jeux l'acharnement dont elle a été victime cette campagne de calomnie et on va se le dire raciste jusqu'au point où son père a dû sortir le livret de famille quand même violence du harcèlement la france aurait dû au moins soutenir symboliquement cet athlète et ses larmes là elles vont rester comme une des images fortes de ces jeux parce que quand il faut venir mentir au monde entier concernant la propreté de la scène à la ils sont là en première ligne il y a eu des rumeurs sur cette athlète belge même qui en fait n'a jamais été hospitalisée c'est vraiment des fausses informations elle a été malade ce qui fait qu'elle est passée à la polyclinique encore une fois il n'y a pas de lien qui soit nécessairement établi même établi tout court à ma connaissance avec sa baignade il n'y a pas eu d'autres cas tout le monde est en bonne santé autant que ce jour-là les données de qualité de l'eau était particulièrement bonne c'est fou de mentir comme ça parce que nous français et encore plus les parisiens on sait que la scène est dégueulasse depuis presque 100 ans d'ailleurs on y a retrouvé des cadavres des rats des ordures des excréments etc et le milliard dépensé pour la nettoyer n'a servi à rien au final puis elle est très sale je montrais à cinq minutes à mes petits camarades de jeu des photos que j'ai fait c'est pas des fake news qu'est ce que vous avez vu alors j'ai ce matin des déchets au fil de l'eau bien sûr ils sont là et puis il ya depuis quelques jours ce que j'avais jamais vu des espèces de mousse blanche mais mais en masse alors j'en suis à me demander s'ils mettent pas des produits chimiques mais c'est vraiment c'est répugnant honnêtement c'est répugnant est ce que vous pouvez nous sortir les photos et on va faire on va faire un zoom sur si vous bougez pas vous montrez votre téléphone à l'image et on va faire monter un tout petit peu monter un tout petit peu voilà il ya le micro il ya le micro joseph il ya le micro le micro ça c'est ce n'est pas un tableau d'art moderne c'est ce que c'est ça c'est vous les photos ne montent pas et boire cette eau là c'est de la folie je pense qu'il va y avoir un énorme scandale sanitaire autour de tout ça puisque la manière dont oudea castera hidalgo macron ont clairement menti sur la propreté de l'eau c'est incroyable on nous a expliqué que lundi l'eau était impropre à la baignade et mardi par magie oui à partir de là je me suis je me dis qu'ils sont capables de faire ce qui est décrit dans cette vidéo là j'habite en amont de paris et toute la nuit on a vérifié vigicru c'est un truc qui vous dit où en sont les niveaux d'eau un niveau et la bc toute la nuit il n'y a rien qui indiquait que c'était en train de monter parce qu'en fait ils ont bloqué les barrages à paris pour pas inonder la scène pour pas gâcher les jeux olympiques pourquoi vous faites ça pourquoi vous laissez des gens se faire inonder des animaux mourir des gens être élitreuillés par hélicoptère c'est juste pas possible c'est l'apocalypse ici et les gens comme moi ils perdent tout on perd partie de notre maison notre activité professionnelle j'ai pas les mots je sais pas quoi dire en fait juste si vous pouvez partager que les gens voient en fait ce qui se passe si c'est avéré c'est un scandale ça voudrait dire que le milliard dépensé n'a servi à rien même au long terme mais ça rejoindrait quelque part la manière dont tout a été fait pour cacher la poussière sous le tapis on a viré les sdf de paris les étudiants des cités crousse les craquettes on n'a fait que repousser le problème un peu plus loin pour que pendant trois semaines les touristes et la vision de paris comme s'ils étaient dans le film ratatouille dix jours que paris vit au rythme des jeux olympiques une cérémonie d'ouverture grandiose sur la scène suivie de compétition dans des sites emblématiques pour les touristes sur le chemin du retour la vie lumière est plus lumineuse que jamais c'était super avec ma fille nous avons passé un excellent séjour nous avons regardé le tennis l'athlétisme nous avons beaucoup visité la ville la scène nous sommes allés visiter des tableaux au louvre et d'autres galeries d'art c'était de très bons moments paris était comme vous l'imaginiez oh et plus encore les infrastructures sont tout simplement magnifique l'art j'ai trouvé tout ce que mon coeur désire et je reviendrai c'est certain ils n'apprendront jamais vraiment parce que repousser la misère au lieu de la solutionner ça donne à long terme de la délinquance qui est bien ancrée comme dans les quartiers populaires par exemple et leur seule solution c'est toujours plus de répression quitte à bafouer nos libertés parce que les moyens qui ont été mis en place pendant ces JO le qr code les drones les caméras reconnaissance faciale l'intelligence artificielle d'analyse du comportement et c'est tout ça va continuer bien au delà des jeux je rappelle les moyens extrêmement importants camille l'état de manière générale dans la sécurité en seine-saint-denis à saint-denis en particulier qui vont rester après les jeux olympiques puisque notamment de caméras de vidéo protection puisque c'est plus d'un million d'euros que l'état a débloqué pour la ville de saint-denis pour aider à la décision et à la lutte contre contre la délinquance et pendant ce temps là et ça me tient à coeur d'en parler parce que c'est invisibilisé dans les médias on a un jeune qui s'appelle numan et qui a été victime avec un ami d'un guet-apens fomenté par dix jeunes et une jeune fille alors lui et son ami ont subi des coups de battes et de machettes à la tête et lui il a succombé à ces blessures je vous invite à partager cette affaire au plus grand nombre parce que les médias ont l'air de pas vouloir en parler déjà je pense parce que c'est un francoturique et deuxièmement il semblerait que ces assassins ne soient ni noirs ni arabes ni musulmans à partir de là tout est dit c'est quand même un crime extrêmement violent un peu comme celui de southport en angleterre et pour le coup les proches de newman ne sont pas mis à brûler des magasins ou à tabasser des gens dans la rue ça c'est une petite crotte de nez pour les identitaires hypocrites voilà je vous laisse écrire en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui se passe pendant ces jeux o encore une fois je répète moi je kiffe les compétitions comme les jeux olympiques vraiment est ce que vous aussi vous aimez les jeux olympiques malgré tout ce qui se passe à côté je vous invite à vous abonner à mettre un pouce et à partager rejoignez moi sur x c'est plus facile pour échanger là bas moi je vous donne rendez vous dès demain avec un nouvel épisode je pense du sionisme comédie club en attendant prenez soin de vous respirez beaucoup dans tous les cas on est ensemble tchou je vous laissez vous abonner à mes tchou de vous abonner à mes tchou Sous-titrage ST' 501